Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Étienne Gros Bonjour chers auditeurs, merci beaucoup de votre fidélité et bienvenue dans les grands entretiens de Storia Voce. Ce podcast est enregistré dans le cadre de notre partenariat avec la revue Histoire et Civilisation, édité par Le Monde et Nationales Géographiques. Et sera consacré aux épouses de ministres sous Louis XIV. Colbert, Louvois ou Pontchartrain, les noms des plus proches conseillers du roi Louis XIV sont bien connus. Autant que leur personnalité ou leur oeuvre politique. Cependant, leur histoire congéliale et familiale l'est nettement moins. Tant pour les historiens que pour le grand public. Nous vous proposons aujourd'hui un portrait dynamique des femmes qui ont épousé un ministre sous le règne personnelle de Louis XIV. En envisageant leur place dans leur couple, dans leur famille, dans l'entourage du roi, la cour et dans la société française du XVIIe siècle finissant et début du XVIIIe siècle. L'auteur en dresse un portrait éloigné de l'image caricaturale que ses épouses ont pu avoir selon la légende. Sous l'ancien régime, disait-on, elle n'aurait été que d'éternels mineurs ou de tendres demeurés, pour paraphraser l'historien Daniel Dessert. Donc l'auteur revient sur leur capacité d'action réelle, malgré les freins juridiques de l'époque, et sur leur influence sur leur famille, sur la société et sur la cour. Pour en parler, je suis donc ravi d'accueillir Pauline Ferrier-Viau. Pauline Ferrier-Viau, bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir à votre micro. Vous en prie. Vous êtes donc docteur en histoire, maîtresse de conférence à l'université d'Artois. Et nous vous recevons aujourd'hui pour votre ouvrage « Épouse de ministre, une histoire sociale du pouvoir féminin » au temps de Louis XIV, paru aux éditions Champs-Vallon. Alors, Pauline Ferrier-Viau, pourquoi avoir écrit cette étude sur les épouses de ministres et quelles sources avez-vous utilisées ? Alors, pour répondre à la première question, pourquoi avoir écrit cette étude ? Elle a été réalisée dans le cadre de mes études, en réalité, puisque j'ai commencé cette recherche alors que j'étais encore une jeune étudiante, en master, début de master. et je souhaitais travailler sur l'histoire des femmes liées à la sphère politique. J'avais suivi, dès ma licence, un cours en histoire des femmes qui m'a révélé tout le travail qui était à faire dans ce champ de recherche en histoire des femmes et du genre. Et je souhaitais donc m'y consacrer. Et c'est en rencontrant celui qui allait devenir mon directeur de recherche, Lucien Belly, que ce sujet des épouses de ministres est apparu. Puisque c'est Lucien Belly qui m'a invité à observer s'il y avait quelque chose à faire sur ces femmes-là. Il a eu cette intuition en songeant, finalement, aux sources potentielles qui pouvaient exister sur ces femmes, puisque, justement, elles avaient épousé les plus proches conseillers de Louis XIV, et donc, potentiellement, avaient pu laisser des traces dans les archives. Ce qui me permet de répondre, en fait, à votre deuxième question. Les sources, elles sont, en fait, très diverses et très, finalement, à la fois disparates et dispersées. Ça fait beaucoup. Les deux ? Alors, disparates parce qu'en fait, j'ai travaillé vraiment avec un matériau composé à la fois de correspondances. Alors, parfois, des correspondances conjugales, mais assez peu, trop peu à mon goût. Des correspondances entre mère et fils, des correspondances entre, finalement, alliés, membres d'une même parenté, cousins, etc. J'ai beaucoup travaillé, également, sur des actes notariés, depuis les contrats de mariage, évidemment, jusqu'aux testaments, aux avantaires après décès. Puis, tous les actes qui peuvent être passés devant notaire pendant, au cours de la vie. On parle de cession, de location. Exactement. Donc, des baux. Ce qui m'a le plus intéressée, mais on y reviendra certainement, ce sont les procurations, qui sont vraiment des actes particulièrement importants quand on s'intéresse à la capacité d'action féminine. Et puis, j'ai mêlé, à ces sources vraiment manuscrites, des sources imprimées. Donc là, les témoignages des contemporains, les contemporains de la cour de Louis XIV, le duc de Saint-Simon, etc. Voilà. Donc, des sources très différentes. Une correspondance conjugale, où il y avait 200 lettres. Une autre correspondance entre une épouse de ministre et son cousin, où il n'y avait que 4 lettres. Voilà. Donc, c'était vraiment des éléments très différents. Et puis, des sources très dispersées, parce qu'elles ne sont pas du tout conservées au même endroit. Donc, ça m'a permis d'avoir une recherche voyageuse. Alors, très modestement voyageuse, mais à la fois... En France, sans doute. En France, oui. Seulement en France. Mais, voilà. D'aller me plonger dans des fonds d'archives. Et de rencontrer aussi des archivistes qui sont passionnés et qui sont d'une grande aide pour les chercheurs. Et, alors, vous avez évoqué les écrits de l'époque, les témoignages de l'époque. Petite incise, est-ce que, justement, ces témoignages que vous avez pu récolter sont finalement concordants à ce que vous vous voyez dans votre thèse ? C'est une très bonne question, parce qu'en fait... Alors, oui et non. J'avais un professeur d'histoire... J'aime beaucoup cette réponse. ...qui disait toujours, les deux, mon capitaine. C'est vraiment une réponse d'historien, je trouve. Alors, oui et non. Oui, je vois, sous la plume de certains, des éléments qui sont parfaitement représentatifs de ce que j'observe par ailleurs. Parce que ce sont des individus qui écrivent, je pense par exemple au Marquis de Danjot, qui a tenu un journal sur la cour de Louis XIV. Et qui a une écriture très objective, c'est-à-dire, voilà, lui, il rapporte des faits. D'ailleurs, il a une écriture qui est très courte, des petits articles pour chaque date. C'est froid et descriptif, peut-être. Exactement, voilà. Mais c'est finalement assez utile aussi. À côté de ça, eh bien, je vais trouver sous la plume de la plupart des contemporains des avis. Parce qu'ils expriment leur subjectivité, que ce soit dans leurs journaux, dans leur mémoire, dans leur correspondance. Eux ne sont pas là pour faire ce travail presque journalistique. Donc, ils sont en train d'écrire ce qu'ils observent, ce qu'ils pensent. Et donc, là, on va trouver des avis qui vont être parfois plus sévères. Des portraits qui sont un peu dressés au vitriol. Parce que, en fait, ces femmes sont des femmes de ministres. Et en fait, pour s'attaquer à l'époux, on passe aussi par l'épouse. Donc, il peut y avoir, sous la plume d'un Saint-Simon, par exemple. Il est rarement tendre, en plus. Il est connu pour ça. Donc, il y a ces éléments-là. Ou alors, beaucoup de réduction, finalement. C'est-à-dire qu'on restreint vraiment l'épouse, justement, à son statut marital. C'est l'épouse d'eux. Et donc, finalement, c'est un peu par négligeable. On s'intéresse peu à elle. Parce qu'elles ne sont que les épouses. Que les épouses d'un ministre important. Voilà, des grands gouvernants. Et donc, finalement, on trouve assez peu de choses. D'accord. D'où l'intérêt des autres sources que vous avez pu exploiter. Bien sûr. Et parce que, surtout, ces autres sources, les sources manuscrites, vraiment, les actes notariés, etc., ce sont des sources objectives, en réalité. Les juridiques, enfin... Exactement. Pour encore ajouter un peu de contexte, comment fonctionne le gouvernement Louis XIV ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un ministre ? Comment sont-ils choisis ? Que font-ils ? Alors, j'espère que mes étudiants de première année de licence seraient capables de répondre à cette question. Puisque c'est exactement les questions qu'on se pose quand on commence à s'intéresser à l'histoire de cette période, et notamment à l'histoire politique. Alors, le gouvernement de la France de Louis XIV a cet avantage qu'il est de plus en plus organisé. autour, notamment, de ce qu'on appelle le Conseil du Roi, qui est un héritage ancien, je ne vais pas y revenir ici. Donc, le Conseil du Roi, qui est divisé, en fait, entre plusieurs conseils, notamment entre trois à quatre conseils de gouvernement. Au sein des conseils de gouvernement, on va retrouver un certain nombre d'individus, toujours des hommes, qui sont donc les conseillers du roi, avec plusieurs statuts, plusieurs fonctions. Et parmi eux se trouvent ceux qu'on va appeler les ministres. En fait, l'appellation ministre, c'est une appellation, c'est un abus de langage, en réalité, puisque sous le règne, du point de vue vraiment de la fonction, et du point de vue presque juridique, de la définition de la fonction, ne sont ministres que les ministres d'État. Donc, les ministres d'État, c'est ceux qui participent à un seul de ces quatre conseils de gouvernement que je viens d'évoquer, qui est le conseil d'en haut, qu'on appelle aussi le conseil restreint, le conseil secret, qui va aussi prendre le nom de conseil d'État sous le règne de Louis XV. Donc, dans ce conseil très restreint, on va trouver, en général, vraiment les plus proches conseillers du roi, qui sont nommés, en fait, pour chaque session de ce conseil. Et donc, Louis XIV va pouvoir appeler qui le souhaite, et ces personnes vont prendre le titre de ministre d'État. Mais en fait, ils sont très peu nombreux. Pour les premiers conseils d'État, ils sont entre quatre et huit. Donc, c'est vraiment très, très restreint. Moi, j'ai choisi d'élargir la définition. Alors, je ne l'ai pas fait de moi-même. J'ai suivi, en fait, les spécialistes d'histoire des institutions, notamment Bernard Barbiche, qui a rédigé un manuel sur les institutions françaises. Et donc, il explique que son ministre, en fait, peuvent être considérés comme ministres ceux qui détiennent une fonction particulière au sein du conseil du roi. Donc, ce sont les secrétaires d'État. Il y en a quatre. Le chancelier, qui est le chef de la justice. Et le contrôleur général des finances. Enfin, surintendant, puis contrôleur général des finances. C'est un poste, oui, en plus, on va en reparler. Donc, très bien. Alors, quelles sont leurs origines sociales ? Je veux dire, majoritairement. Ils peuvent venir d'horizons différents, mais majoritairement, de d'où viennent-ils ? De quelle couche sociale ? Alors, c'est une particularité du règne de Louis XIV que d'avoir choisi des hommes qui venaient essentiellement de ce qu'on appelle la robe, c'est-à-dire la magistrature. Ce sont des hommes qui ont exercé des charges de justice, ce qu'on appelle des offices de magistrature, avant d'être ministres. Ils ont été choisis pour leurs compétences, finalement, puisqu'ils avaient des fonctions, pour le dire très simplement et rapidement, dans les grandes cours de justice, dans les tribunaux du royaume. Donc, ça, c'est une particularité, puisque Louis XIV a un peu rejeté les membres des plus hauts lignages, des plus anciennes familles, pour se tourner vers presque ces, en mettant plusieurs paires de guillemets, mais vers ces spécialistes, finalement, aussi, de ces questions juridiques. D'autres pourraient dire des parvenus, certainement, de l'autre côté de la cour ? Oui, peut-être des parvenus. Moi, j'aurais tendance à dire l'inverse, en fait. C'est-à-dire qu'eux ont, finalement, suivi une formation aussi juridique. Ils ont exercé un peu leurs compétences dans les cours, notamment les cours souveraines. Ils ont été maîtres des requêtes. Donc, ils ont une certaine habitude du travail administratif. Donc, Louis XIV va plutôt choisir ses conseillers parmi ce personnel de la magistrature. Donc, c'est une professionnalisation de la fonction ? Professionnalisation. Je ne sais pas si on peut aller jusqu'à utiliser ce terme. On est toujours un peu prudent dans l'emploi du vocabulaire. Mais, en tout cas, c'est un peu cette image qu'on a. Et puis, c'est surtout très utile pour Louis XIV, parce qu'en fait, ces hommes-là ne doivent leur place qu'au roi. Donc, ils lui doivent une fidélité immense. Il y a une très grande loyauté qui transparaît dans les lettres, d'ailleurs, de ces ministres, parce qu'ils ne doivent leur ascension, finalement, et leur présence au gouvernement qu'au choix du roi. Et leurs épouses viennent-elles du même milieu qu'eux ? Oui et non, encore une fois. Double réponse. En fait, j'ai remarqué, à la suite d'autres historiens, je pense notamment à Thierry Sarment et Mathieu Stoll, qui ont écrit un ouvrage qui s'intitule « Régner et gouverner », si je ne dis pas de bêtises, et qui est consacré, en fait, au ministre et au travail ministériel sous le règne de Louis XIV. Et à leur suite, j'ai observé qu'il y avait, en fait, deux générations de ministres. Donc, eux l'avaient observé du point de vue, vraiment, du travail ministériel. Moi, je l'ai observé aussi du point de vue de l'histoire sociale et de l'histoire conjugale. C'est-à-dire que, pour la première génération de ministres, ce sont ceux qui sont ministres pour la première fois de leur vie, de leur famille, en fait. Donc, un Jean-Baptiste Colbert, un Michel Letellier, un Louis de Montchartrain, même Nicolas Fouquet, ils n'ont pas de père ou de parent qui ont été ministre avant eux. Et eux vont épouser, eh bien, des femmes de la même catégorie sociale qu'eux, en tout cas, du même type de noblesse qu'eux. Ils sont tous nobles, et toutes ces femmes sont nobles, mais ils appartiennent tous à une noblesse récente. et aussi noblesse d'Europe. Voilà, l'activité de la magistrature, comme je le disais. En revanche, leurs fils, eux vont connaître une forme d'ascension sociale avec ce qu'on va appeler une hypergamie, c'est-à-dire qu'ils vont se marier au-dessus de leurs conditions. Donc, eux vont épouser des femmes qui appartiennent aux anciens lignages. Alors, ils ne vont pas épouser des duchesses. Louis XIV garde un contrôle sur les mariages, il n'y a pas de transgression comme ça, des habitudes maritales, etc. Il va pouvoir refuser certains mariages. Mais, tout de même, on voit qu'il va y avoir une nouvelle façon d'envisager les alliances. Et les fils devenus ministres, ou qui vont devenir ministres, épousent des jeunes femmes. D'ailleurs, elles sont plus jeunes que ne l'était leur belle-mère au moment de leur mariage. Donc, ils épousent des jeunes femmes qui appartiennent aux familles plus anciennes. Donc, pour continuer sur cette introduction, quelle est la place de la femme dans cette société-là, sur le plan juridique à l'époque ? Alors, c'est une place qui est à la fois assez défavorable et en même temps extrêmement protégée. La condition féminine est défavorable pour les femmes de l'Ancien Régime et notamment pour les épouses. C'est-à-dire que, pour la majorité des cas, les femmes sont placées dans une situation de minorité. Soit elles sont mineures du fait de leur âge, et donc, elles sont sous l'autorité juridique de leur père. Soit elles sont mineures du fait de leur statut marital, c'est-à-dire qu'elles sont mariées et donc, elles sont sous l'autorité de leur mari. Ça signifie concrètement qu'elles n'ont aucune, ou quasiment aucune, capacité juridique. Donc, aucune capacité juridique, ça veut dire incapacité à signer un contrat. Je parlais d'actes notariés tout à l'heure. Sans l'autorisation de leur père ou de leur mari, elles n'ont pas le droit de le faire. Elles sont très souvent accompagnées, d'ailleurs, associées. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a cette forme d'association, mais ça signifie qu'elles ne peuvent pas agir seules. Donc, pas de signature de contrat, des témoignages en justice qui sont aussi très encadrés. Elles peuvent, en revanche, se présenter devant un tribunal pour dénoncer éventuellement un litige dont elles seraient victimes, mais il y a tout un encadrement qui est fait. En même temps, c'est un statut qui est très protecteur, notamment pour les épouses, parce qu'elles restent dépositaires de biens, c'est-à-dire qu'on les dote quand elles se marient et la dote leur appartient en propre. Ça reste leur propriété. Et donc là, le mari n'a pas le droit de dilapider les biens de la dote. Mais ce n'est pas parce que ça appartient à l'épouse, c'est parce qu'en fait, ces biens sont donnés à l'épouse pendant son mariage dans la perspective d'être ensuite transmis à des héritiers. C'est une perspective de lignage. Exactement. On est vraiment dans une vision très linéaire et très verticale. On est vraiment dans cette image de la lignée et du lignage. Donc on est dans la transmission et les femmes, finalement, ne sont que des étapes. Des dépositaires sur une génération. Exactement. Et qu'est-ce qu'on attend d'une épouse à cette époque ? Alors, je fais référence à un moment de votre ouvrage où notamment vous décrivez trois devoirs, il me semble, ou en tout cas, vous me direz si je l'ai bien résumé. Bonne mère, bonne chrétienne, bon réseau. Je l'ai résumé comme ça. Je vous laisse réagir. Oui, alors c'est plus même que de ce qu'on attend des épouses, c'est un peu ce qu'on attend des femmes, c'est-à-dire en leur proposant finalement presque ces trois destins-là qui peuvent se combiner parfois. Alors, bonne chrétienne, on peut être juste bonne chrétienne si justement on fait le choix qu'on nous impose d'entrer dans les ordres. Ça peut se combiner au fait d'être une bonne mère si on est marié, mais il faut continuer d'être une bonne chrétienne aussi. Et surtout si on est effectivement épouse, effectivement, dans la noblesse, il faut apporter cette parenté, ces alliances. Un mariage n'est jamais l'union de deux individus. Enfin, pas seulement l'union de deux individus. C'est loin d'être que cela, en tout cas. Exactement. Surtout dans les milieux sociaux sur lesquels j'ai travaillé, c'est-à-dire ceux de la noblesse. Où il y a des enjeux patrimoniaux très importants. Donc en fait, au moment du mariage, c'est la fusion de deux patrimoines. Patrimoines qui sont issus des générations antérieures, des parents. Donc c'est la fusion aussi de deux familles et la création vraiment d'un réseau de parenté, mais aussi d'alliances plus larges. C'est-à-dire que les amis, pour le dire simplement, ou les alliés de la famille du mari deviennent ensuite des alliés potentiels pour la famille de l'épouse. Donc effectivement, il y a toute une stratégie, on parle de stratégie matrimoniale, ça a été assez étudié, donc ces stratégies matrimoniales qui visent à voir qui on va épouser en fonction de ce que cette femme va pouvoir apporter. Et c'est vrai que souvent, les études qui m'ont précédé étaient des études qui placent les femmes dans cette position un peu de passivité, c'est-à-dire qu'elles ne sont que des réceptacles de patrimoine et de réseaux, mais elles n'en font rien. Moi, j'ai voulu montrer que c'est le cas, elles sont des pivots dans les familles, dans les mariages, mais il y a bien plus à déterminer. Elles ont une action et elles sont des pivots dans le lignage au même titre que les hommes en fait. Oui, c'est ça. Oui, oui, complètement. Alors, vous faites aussi, on en a parlé d'une correspondance entre époux, notamment quand ils sont éloignés l'un de l'autre, à travers ces écrits, est-ce que vous pourriez nous décrire la relation entre les époux et est-ce que finalement ils sont proches ou est-ce que c'est essentiellement une alliance ? Alors, moi, ce que j'ai pu observer, mais le problème de mes sources, c'est que j'ai étudié 27 femmes, mais je n'ai pas 27 correspondances conjugales. J'en ai une. Pas beaucoup. C'est très peu. Mais ce qui permet, en fait, et très souvent quand on fait de l'histoire des femmes, on fait de l'histoire finalement pas du vide, mais du manque de sources, ou en tout cas de sources qu'il faut analyser de façon un peu plus détournée, voilà, un peu souterraine. Et donc, la correspondance que j'ai étudiée, c'est une correspondance qui a valeur d'exemple, mais qui n'a que valeur d'exemple. Donc, ce que j'ai observé, en tout cas, dans le cadre de ce couple-là, qui est le couple Pontchartrain, Jérôme de Pontchartrain et son épouse et Léonore de Roi, c'est qu'il y a une entente. J'ai pu tout de même tirer des conclusions de ce que j'ai observé par ailleurs. C'est-à-dire que sur 27 couples, il n'y en a qu'un seul qui demande une séparation de biens. Ça veut dire que pour les autres couples, il y a quand même une entente sur la gestion commune des biens. Voilà. Alors après, est-ce qu'ils s'apprécient ? Je n'en sais rien. On ne sait pas. Et à vrai dire, ce n'est pas ce qui m'intéressait non plus. Ce n'est peut-être pas ce qui est importé pour eux par ailleurs. Exactement. Et je ne suis pas sûre que ce soit le type d'histoire qu'il faille faire aujourd'hui. Donc voilà, il a fallu que j'aille chercher ailleurs cette réponse-là. Est-ce qu'ils s'entendent ? Est-ce que ces couples s'entendent ? Oui, vraisemblablement. Ils vivent ensemble. Quand ils sont séparés, ils s'écrivent et leurs lettres témoignent d'une certaine entente également. Parfois, c'est aussi simplement parce que c'est le fonctionnement conjugal qui est comme ça. C'est-à-dire que je pense à Madame Fouquet par exemple qui est séparée de son mari pendant 18 ans. Ils ne se voient pas pendant 16 ans. Ils n'ont pas le droit de s'écrire pendant 8 ans. Donc, il n'y a aucune communication entre eux. Toute la période de disgrâce qui va durer toutes ces années. Exactement. C'est une interruption de la vie conjugale mais pourtant, ils sont toujours mariés. Et pendant tout ce temps-là, Madame Fouquet continue de réclamer de façon régulière le droit de communiquer avec son mari, de lui écrire, de le voir, éventuellement même d'être enfermée dans sa jôle avec lui. Alors, on pourrait se dire c'est parce qu'elle était follement amoureuse de son époux. Je n'en sais rien, peut-être. Mais voilà, on ne sait pas. Et en tout cas, la réponse que moi, je peux apporter, c'est que au-delà de ce possible amour conjugal, cette loyauté infinie, il y a aussi cette idée qu'à partir du moment où on est marié, on est uni au sens très fort du terme. C'est-à-dire qu'on fonctionne ensemble. L'épouse n'existe pas par elle-même. Elle existe en ce qu'elle est mariée. Et donc, les deux époux, et j'utilise cette image dans mon livre, les deux époux sont un peu comme les deux faces d'une pièce ou d'une médaille. Il y a deux revers, on ne peut pas dissocier le côté pile du côté face. Dans un couple, c'est un peu la même chose pour cette époque-là, en tout cas. Comment les épouses font-elles pour entretenir leur réseau d'amitié et ou de clientèle ? Je ne sais pas si le mot, c'est un mot en tout cas qui m'a paru sortir de l'ouvrage. La question des clientèles souvent a été analysée plutôt pour les clientèles masculines. Donc, on est vraiment dans cette idée, alors pas dans une dimension marchande comme on pourrait le penser aujourd'hui, la clientèle, mais on est vraiment dans cet entretien d'amitié, d'alliance, de services qui sont rendus de fidélité, un peu presque héritiers de la féodalité finalement. Ce qu'on a pu montrer aussi, ce que l'historiographie a montré, c'est que les femmes ont un rôle à jouer dans cette formation et cet entretien de la clientèle. Alors, leur rôle, ça va être très souvent d'entretenir les réseaux par la réception. C'est-à-dire que ce sont les femmes qui vont organiser des repas, des fêtes, des bals, en fonction de leurs moyens et en fonction aussi de leur lieu de vie. Quand on est à la cour, on organise des bals. Quand c'est chez soi, on va organiser des réceptions peut-être un peu plus modestes. Mais en tout cas, c'est cette fonction de réception qui est très importante. Le fait de recevoir, c'est une fonction qui semble attribuer aux féminins. Et d'ailleurs, ce que j'ai observé, c'est que les logements sont organisés de cette façon-là. Les femmes reçoivent dans leur appartement qui est appelé l'appartement de madame où on va trouver tous les ustensiles qui vont servir, tout le mobilier qui va servir à recevoir. C'est vraiment une fonction essentielle quand elles sont... Si on peut revenir justement sur ces logements, où sont ces logements ? Quelle est leur importance à Versailles ? Notamment à partir de 1683, si je ne me trompe pas. Comment ça se passe justement et qu'est-ce que ça montre ? Les couples ministériels ont en fait plusieurs logements. Ils vont avoir très souvent un logement à Paris, un hôtel particulier, soit qu'ils achètent, soit qu'ils font bâtir. Ils vont avoir des habitats, des logements, j'allais dire, seigneuriaux, ruraux, de façon assez classique, qu'ils fréquentent de façon peu... Enfin, assidue, plus ou moins assidue. Ça dépend vraiment des cas. Et puis, effectivement, à partir du moment où la cour s'installe à Versailles, donc 1682-1683, eh bien, les ministres et les couples ministériels vont bénéficier de logements dans les ailes des ministres. En plus, ce qui est très intéressant, c'est que les ailes des ministres, ce sont les premiers bâtiments que l'on voit lorsque l'on arrive dans l'espace du château. C'est vraiment les deux premiers bâtiments. D'ailleurs, c'est intéressant puisqu'aujourd'hui, la billetterie du château et la boutique sont installées dans l'aile gauche des ministres. Donc, c'est marquant aussi de voir, voilà, c'est les premiers bâtiments dans lesquels on passe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on aurait très bien pu envisager que les ministres vivent seuls dans ces appartements. Ils ont un appartement de fonction parce qu'ils devaient être proches du roi. En fait, ce qu'on observe, c'est que les femmes les accompagnent et qu'elles ont un appartement au sein de ces logements. En fait, les logements sont sur plusieurs étages. Donc ça, c'est aussi remarquable parce que ce qui caractérise le château de Versailles, c'est le manque d'espace. Tous les courtisans se plaignent. Saint-Simon Ier, on y revient, se plaignent du manque d'espace, du fait que le château est tout le temps en travaux, on déplace des cloisons, on fait des nouveaux appartements, on réduit les espaces pour pouvoir loger le plus d'officiers des maisons royales possibles. Donc il y a des studios en quelque sorte. Il y a des studios, oui, parfois c'est une pièce. Ça peut être très exigu. C'est très exigu parce qu'en plus, les officiers des maisons royales ne vont pas servir toute l'année, donc ils sont là une partie de l'année, parfois trois mois, puis ils repartent dans leur propre habitat. Alors là, les ministres et leurs femmes disposent d'un espace énorme. Considérable. Sur plusieurs étages. Vraiment, sur plusieurs étages. et là-dedans, les épouses ont leur propre appartement de plusieurs pièces. Avec une enfilade de pièces au cœur de laquelle, au cœur de cette enfilade, on va trouver la chambre qui, au XVIIe siècle, n'est pas un espace privé. En fait, il y a toujours ce jeu entre public et privé qui n'est pas seulement un espace vraiment entièrement fonctionnel qui est fait pour dormir, c'est un espace de réception. Les espaces de réception, comme le salon, etc., vont plutôt apparaître au XVIIIe siècle. Là, il y a moins de salons. En tout cas, le terme salon au XVIIe siècle est employé pour désigner une pièce qui va pouvoir changer de fonction en fonction des besoins. Et là, les épouses, elles ont leur chambre, leur cabinet, parfois plusieurs cabinets et elles vont recevoir dans ces appartements-là. Et organiser des fêtes importantes. Organiser des fêtes importantes. Pour toute la cour, pour des gens sélectionnés. Oui, bien sûr, pour des gens choisis. Il y a des invitations, mais enfin, il y a plusieurs fêtes où elles reçoivent le roi lui-même, si ce n'est le roi, son fils, si ce n'est lui, la duchesse de Bourgogne, donc petite fille par alliance du roi. Donc, c'est vraiment, oui, ce sont des fêtes qui sont avec une démonstration aussi. Leur but, c'est de dire, voilà, nous n'appartenons pas aux lignages les plus anciens, mais par ce déploiement de fastes, nous affirmons notre appartenance à la noblesse, nous affirmons notre capacité à dépenser et à recevoir ce qui fait partie des valeurs nobilières, en fait. D'accord. Et si on continue toujours sur la cour, il y a aussi un certain nombre de droits au sein de la cour qui vont être, comment dire, courtisés, justement, par ces femmes de ministres pour s'intégrer dans la société aristocratique et dans la cour. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, alors c'est un point très important auquel j'ai essayé de consacrer une place assez large dans le livre. Effectivement, l'étiquette à la cour de Louis XIV est très importante, c'est quelque chose qu'on connaît extrêmement bien et il y a donc des règles de comportement et des honneurs qui sont dispensés selon la volonté du roi. Donc c'est le roi qui va permettre, alors il y a des règles qui sont établies, par exemple, selon le rang. Exactement, selon le rang, selon son titre, donc voilà, les duchesses, alors se mêlent, c'est là que ça complique un peu, se mêlent le sexe et le titre, c'est-à-dire que les duchesses, parce qu'elles sont femmes et qu'elles portent le titre de duchesse, vont avoir le droit de s'asseoir en présence de la reine, par exemple, alors que les ducs, eux, ne vont pas forcément avoir le droit de s'asseoir parce qu'ils sont hommes, même s'ils ont le titre de duc. Donc il y a toute une combinaison de facteurs, finalement, qui excluent de fait les ministres et leurs femmes. Parce que, en fait, à part, dans un cas, c'est-à-dire Henriette Colbert, qui est duchesse de Beauvilliers, puisqu'elle épouse le duc de Beauvilliers, mais elle est duchesse par son mariage, et en fait, le duc de Beauvilliers n'est pas, est seulement ministre d'État, il n'a pas de portefeuille ministérielle, donc c'est un cas un peu à part, mais sinon, dans mon corpus, aucune n'est duchesse. Et donc, encore moins princesse ou que sais-je, et donc elles sont considérées comme des femmes de qualité, elles n'ont pas le droit, par exemple, de s'asseoir. Mais, à certains moments, pour récompenser soit le ministre, soit directement l'épouse, eh bien, Louis XIV va autoriser, dans des moments très restreints, très... Symboliques. Symboliques aussi, oui, ces femmes, à par exemple, s'asseoir, alors, là encore, c'est toute la magie, toute la saveur de l'étiquette à la cour du roi, c'est-à-dire qu'on va les autoriser à s'asseoir sur un tabouret, pas sur une chaise, encore moins sur un fauteuil, donc c'est un tabouret, On marquait quand même la différence. Exactement, tout est une notion de distinction, voilà. Donc, le tabouret n'est pas la chaise, le tabouret n'est pas le fauteuil, et seulement à la toilette de la reine, le matin, voilà. Donc, elles n'ont pas le droit de s'asseoir toute la journée, c'est seulement à la toilette du matin pour la reine, ou bien pour ensuite celle qui va représenter un peu la figure royale féminine, la duchesse de Bourgogne, lorsqu'il n'y a plus de reine à la cour, et que la duchesse de Bourgogne arrive après, donc à la fin des années 1690. Les épouses de ministres captent effectivement ces honneurs, elles ne peuvent pas les réclamer. C'est une façon de prouver qu'elles s'intègrent dans le monde de la cour, c'est ça ? C'est une façon, alors, pour elles, effectivement, c'est un enjeu d'intégration, mais comme c'est le roi qui choisit, c'est un moyen aussi pour lui de montrer que le service du roi, c'est-à-dire pas seulement le service domestique, pas le fait de le servir directement dans sa maison royale, mais le fait d'être au service du roi, c'est-à-dire au service de l'État, devient en fait une fonction majeure, particulièrement prestigieuse, très honorable, et on sait combien la valeur de l'honneur est essentielle pour la noblesse, et donc, il faut reconnaître ça, il faut reconnaître cette honorabilité et donc récompenser. Pour autant, ce sont des honneurs qui sont toujours restreints, toujours circonstruits, comme je viens de le dire. Ce qui veut dire qu'en fin des années, ces familles, même si elles se mêlent à l'aristocratie ancienne, ne seront jamais totalement considérées comme faisant partie de cette aristocratie. Le plafond de verre existe déjà au XVIIe siècle. Très bien. Je reprends, je reviens un peu en arrière sur le statut de la mère aussi qu'elles ont, sur un point médical, mais il est risqué d'enfanter à cette époque pour toutes les femmes et donc pour les épouses du ministre aussi, et ça le restera encore longtemps. Qu'en est-il de la pratique de la saignée à cette époque ? C'est une question précise, mais voilà. C'est une pratique qui est très courante. Je ne suis pas spécialiste d'histoire médicale. Pour ça, je peux envoyer tous ceux qui écouteront aux travaux d'Emmanuel Berthiot, par exemple, sur la grossesse et le regard médical, ou un livre très récent qui est sorti il y a quelques jours justement sur l'accouchement à la cour. Je ne sais plus le titre exact, mais c'est un ouvrage de Pascal Mormiche, enfanté à la cour, je crois. Donc voilà, il y a énormément de travaux et il y a eu des travaux aussi sur l'imaginaire du sang via les menstruations et via la saignée. Alors pour la pratique de la saignée, c'est quelque chose qui est très courant, c'est-à-dire que c'est un traitement, je n'ose pas dire médical, mais en tout cas qui vise à soigner. C'était considéré comme médical. Qui vise à soigner, qui est utilisé parce que, en fait, les connaissances de cette période reposent encore énormément sur la théorie des humeurs avec cette idée qu'un corps malade est un corps qui voit ces fluides être déséquilibrés. Et donc, il est nécessaire parfois de purger le corps et d'enlever du sang pour rééquilibrer ces humeurs et ces fluides. Pour autant, je n'ai pas beaucoup de traces de ces traitements. Alors, moi, j'ai plus des traces d'autres traitements comme les os, les cures thermales qui se développent aussi à cette période. déjà, dès le début du XVIIe siècle, le cardinal de Richelieu était visiblement très amateur. En tout cas, il prenait les eaux régulièrement en différentes stations thermales parce qu'ils sont devenus des stations thermales. Et donc, moi, je vois davantage ces traitements-là. Il y a peut-être aussi une forme de... On commence à dépasser, en fait, la vision de la saignée, mais c'est le tournant historique, en fait. Peut-être. Peut-être. Je saurais mal le dire. En tout cas, la saignée garde quand même une place prépondérante. Moi, je vois dans des registres de charité qui sont tenus par une épouse de ministre, Marine Mopou, elle finance des saignées. Donc, on voit quand même que lorsqu'on doit soigner, on passe d'abord par la saignée. Pour les pauvres, quand elle doit les aider à soigner, elle leur paye des saignées d'abord. C'est peut-être parce qu'elle ne va pas leur payer des cures thermales, mais... Moi aussi, oui. Parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer, etc. Ça fait partie de l'effort qui est fourni sur cette partie-là. On y reviendra. Alors, je continue. Est-ce que les femmes ont une réelle autorité, malgré le fait qu'elles soient mineures juridiquement, sur leur famille ? Alors, oui, sur leurs enfants. Oui, il y a une autorité, notamment sur les jeunes enfants. C'est quelque chose de très traditionnel, finalement. C'est la mère qui est en charge de l'instruction, de l'éducation, du catéchisme dans les premières années, que ce soit pour les filles ou pour les garçons. Donc, c'est pour ça que, très souvent, les femmes sont assez instruites, notamment dans la noblesse. Elles savent lire, elles savent écrire, parce que, justement, elles sont les premières à devoir renseigner leurs enfants, à leur apprendre les préceptes de la religion chrétienne. Donc, oui, elles ont une autorité éducative, j'allais dire, qui peut, ensuite, être poursuivie. à l'âge adulte, j'ai pu observer, et d'ailleurs, j'ai très peu de traces du poids qu'elles pouvaient avoir, du poids éducatif, de leurs initiatives éducatives sur des enfants jeunes, mais à l'âge adulte, ces conseils peuvent se poursuivre. On voit qu'on est vraiment dans cette dimension de lignée, encore une fois, de lignage. On doit encourager, on doit permettre à l'enfant, eh bien, aux générations suivantes, d'avoir au moins autant que sa propre génération, voire plus. Voilà, il faut toujours faire fructifier les acquis. Donc, les femmes interviennent et peuvent avoir, de ce point de vue-là, une autorité. Après, elles peuvent aussi avoir une autorité juridique quand ça leur est permis, notamment quand elles sont veuves, elles peuvent devenir des tutrices. Et donc là, elles ont une pleine autorité plus qu'éducative, mais vraiment une autorité juridique sur leurs enfants et de gestion des biens qui ne peuvent pas encore le faire, des enfants mineurs. Et à partir de ce moment-là, en fait, elles sont autorisées juridiquement, on est d'accord, et pleinement le droit sans avoir une délégation ou un pouvoir de qui que ce soit à gérer les biens. Exactement. Alors, déjà, à partir du moment où elles sont veuves, le veuvage, en fait, est une levée de la contrainte juridique. Elles obtiennent ici une existence juridique pleine et entière. Et à partir du moment où elles sont tutrices, effectivement, alors si elles se remarient, et qu'elles sont tutrices, elles perdent, en fait, leur autorité juridique sur leurs propres biens. En revanche, elles en disposent pour gérer les biens de leurs enfants. Les biens des enfants. C'est toute la science juridique. C'est tout un jeu juridique. Oui. Et lorsqu'elles sont toujours mariées, qu'elles ne sont pas veuves, est-ce qu'elles peuvent, justement, jouer un rôle dans la gestion des biens de la famille ? Oui. Ça, c'est vraiment le cœur du livre. Enfin, c'est le deuxième chapitre, mais c'est vraiment un élément central, il me semble, parce que c'est justement ici que naît ce que je voulais montrer dès le départ. Voilà. C'est ici que j'ai pu l'exprimer de la façon la plus manifeste. Et donc, oui, elles ont un rôle de gestion qui est très important. Alors, soit parce qu'elles sont associées, comme je le disais tout à l'heure, elles sont propriétaires de leurs biens, sans en être les gestionnaires puisqu'elles sont inférieures juridiquement. Mais pour autant, elles peuvent être associées à leur mari. Et c'est l'expression qu'on trouve dans les actes notariés. L'épouse associée par l'autorisation ou autorisée du mari. Et donc là, on voit qu'en fait, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, c'est le couple ensemble qui gère les biens. ça n'empêche que parfois, elles n'apparaissent pas. Si le mari peut très bien gérer les biens seul, c'est presque au départ, j'allais dire la norme, non, parce que ce n'est pas forcément les cas les plus fréquents, mais le mari peut gérer seul ou bien en associant son épouse, notamment lorsque cela concerne des biens de la communauté des biens ou des biens propres de l'épouse. Et enfin, ça c'est le cas évidemment le plus important quand on travaille sur la capacité d'action féminine, c'est lorsqu'elle gère les biens seule sans être veuve. Donc en étant normalement incapable juridiquement, mais qu'elles le font quand même. Et c'est dans cette petite fissure-là que moi je me suis engouffrée puisque j'ai essayé de comprendre parce que je voyais des actes notariés. Je voyais en recherchant en série les actes notariés, je me suis rendu compte qu'elles apparaissaient très souvent. Et en fait, c'est tout simplement, il y a un mot dans ces actes-là qui est le mot procuratrice. Alors, qui va même plus loin puisque souvent dans ces actes, il est dit Madame Untel passe cet acte en étant procuratrice générale et spéciale de son mari qui lui donne les droits de régir et gouverner tout et chacun de leurs biens. Donc là d'un coup, elles ont une puissance d'action qui est phénoménale, qui est équivalente à celle d'un homme et tout simplement parce que le mari a choisi de les faire procuratrices. Comme on peut le faire aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas le temps, il a autre chose à faire ? Parce qu'en fait, lui est occupé des affaires de l'État et qu'elle va être occupée des affaires personnelles. De la famille. Tout simplement. Et effectivement, c'est fréquent. Alors, les maris auraient très bien pu choisir de donner procuration à leurs frères ou à leurs cousins, à un de leurs alliés, à un ami de la famille, à un intendant. Et en fait, très souvent, ce sont les épouses. Donc là aussi, c'est très révélateur du fonctionnement conjugal. Ça veut dire que ce n'est pas le mari seul qui est dépositaire de l'autorité et qui est responsable. On revient sur les deux faces de la médaille. Exactement. C'est le couple ensemble. Et donc là, les épouses procuratrices vont pouvoir vraiment gérer les biens. Est-ce que le fait que souvent, malgré tout, pour gérer les biens, elles aient des intermédiaires en province et dans toutes sortes d'endroits, est-ce que c'est différent de ce que peuvent faire les hommes ou est-ce que c'est une pratique normale ? C'est exactement la même chose. D'accord. C'est exactement la même chose. D'ailleurs, les intendants qui sont employés par les femmes sont les mêmes que ceux employés par les maris. Je continue. Alors, on a commencé à l'aborder tout à l'heure sur la cour, mais au service de la cour, il y a d'autres moments de pouvoir des femmes, on va dire, qui sont particuliers. Par exemple, elles vont être chargées parfois d'élever les enfants royaux illégitimes, les bâtards de Louis XIV notamment. Mais qu'est-ce que cela représente dans la cour ? Est-ce vraiment un honneur ? Là encore, décidément, on va dire que je fais des réponses de Normande tout le temps. C'est un honneur du point de vue des ministres, des coupes ministérielles et des épouses de ministres. C'est un honneur parce que c'est une responsabilité qui est donnée par le roi. Donc, nécessairement, à partir du moment où le roi demande, c'est une distinction. Du point de vue du roi, c'est aussi un honneur, c'est une façon, là encore, de distinguer, c'est-à-dire de sortir ses épouses du lot de l'ensemble des femmes de la cour, mais c'est un honneur à rendre, au sens de rendre un service. C'est-à-dire que, je le dis dans le livre, c'est un honneur à réaliser. Pour pouvoir bénéficier de cet honneur, il faut qu'elle fasse quelque chose. Normalement, quand on reçoit un honneur comme celui de s'asseoir dont je parlais tout à l'heure, c'est un honneur passif, c'est-à-dire qu'on s'assoit. On a obtenu ce droit-là. C'est un engagement financier, une organisation, etc. Il y a plein de choses à faire. Et c'est une grande responsabilité aussi. Vous parliez du cas de Mme Colbert qui se voit chargée des deux premiers enfants naturels de Louis XIV qu'il a eus avec Mademoiselle de la Vallière. Il y a aussi l'importance du secret. Il faut garder le secret. Même si, en réalité, on connaît les histoires extra-conjugales de Louis XIV, mais il y a quand même ce saut du secret qui doit être conservé. Oui, pour des raisons aussi diplomatiques, certainement, par rapport à sa femme et aux alliances qu'il a pu contracter. Et vis-à-vis de l'église chrétienne aussi, enfin de l'église catholique. En plus. Très bien. Vous êtes à l'écoute de Storia Voce. Je reçois Pauline Ferrier qui a écrit « Épouse de ministre, une histoire sociale du pouvoir féminin au temps de Louis XIV ». Ce podcast vous est offert par notre rédaction avec le soutien de l'association Storia Voce. Vous pouvez continuer à soutenir cette association via la page d'accueil de son site. Alors, je reprends sur la dernière partie de votre ouvrage qui s'appelle Est-ce qu'on peut déjà parler d'un renouveau catholique à cette époque et en quoi consisterait-il ? Alors, on n'exprime pas ça sous ce vocable-là mais c'est cette idée-là quand on parle de réforme catholique. Réforme catholique qui aurait, alors moi je ne suis pas spécialiste d'histoire religieuse mais qui aurait déjà des racines très profondes à la fin du Moyen-Âge et qui aurait été peut-être accélérée par la naissance de la réforme, je parle de la réforme protestante cette fois, donc au début du XVIe siècle. Et donc ce renouveau catholique, effectivement, cette réforme catholique c'est une nouvelle façon d'envisager la pratique, c'est-à-dire qu'évidemment le credo reste le même, le cadre, les textes sont les mêmes, mais la pratique est une pratique un peu renouvelée, beaucoup plus intériorisée, personnelle, qui passe, notamment pour les femmes, qui passe par des activités individuelles, donc des prières avec des oratoires qui sont construits dans leur maison aussi pour qu'elles aient une pratique personnelle et qui passe aussi par, ça réclame en fait des femmes d'avoir un engagement charitable qui soit peut-être encore plus important, ou en tout cas une réflexion sur les personnes à qui on va venir en aide. C'est-à-dire c'est pas seulement faire des dons pour faire des dons juste parce que ça va permettre d'éventuellement assurer son salut, c'est aussi réfléchir à qui a besoin. Donc on est vraiment dans une période, alors on ne peut pas encore parler d'assistance sociale, on n'est pas là non plus, on n'est pas encore au XIXe siècle, mais il y a quand même un chemin qui est pris avec une réflexion, moi je vois que les épouses sur lesquelles j'ai travaillé, elles ont une politique charitable qui est à destination évidemment des pauvres, des nécessiteux, mais principalement les jeunes, donc les enfants, les jeunes filles, il y a aussi vraiment un accent très clair qui est mis sur l'éducation, on voit que c'est très important, il faut que les jeunes filles soient instruites, non pas pour l'instruction le même, mais pour être de bonnes chrétiennes ensuite, voilà, donc ce renouveau chrétien, on retrouve les mêmes schémas, on retrouve exactement ça, donc voilà, c'est pas un facteur d'émancipation, pas du tout, il ne faudrait pas du tout être anachronique, c'est pas un sujet de toute façon, c'est pas une question qui se pose nécessairement, mais c'est, voilà, l'instruction est quand même très importante, Fenelon le dit aussi, de façon à ce que les femmes soient des bonnes chrétiennes et justement puissent participer à ce renouveau catholique. – Alors, on a deux exemples de création aussi, de fondation ou d'hôpitaux, enfin, c'est pas le bon mot, alors, je pense à, comment s'appelle-t-il ? – L'hôtel Dieu de Pontchartrain. – L'hôtel Dieu de Pontchartrain et dans Paris même, l'ancêtre de l'hôpital Trousseau, qui s'appelle Des Enfants Trouvés. – Oui, c'est ça. Alors, pour l'un, c'est une vraie création de la part d'une épouse de ministre et pour l'autre, c'est une participation à l'agrandissement et à la construction de la chapelle de cet hôpital. Donc, dans le premier cas, pour l'hôtel Dieu des Bordes, qui est l'hôtel Dieu de la seigneurie de Pontchartrain, c'est une vraie création, c'est-à-dire que le couple Pontchartrain, là encore, ensemble, donc, j'ai travaillé sur des femmes mais en fait, je travaille aussi beaucoup sur les couples. – Là, l'épouse est extrêmement impliquée dans ce projet. – Exactement, ils sont tous les deux créateurs et administrateurs de l'hôpital, c'est-à-dire qu'ils vont créer, alors ce qu'on appelle, effectivement, le terme est utilisé, hôpital ou hôtel Dieu, c'est-à-dire un lieu d'accueil pour les pauvres. D'ailleurs, on dit souvent les pauvres malades, en fait, c'est des gens que l'on va soigner. Alors, les soins, c'est essentiellement les nourrir, ou éventuellement pratiquer la saignée, effectivement, mais les remèdes sont quand même très précaires et limités. Donc, c'est essentiellement les nourrir, leur donner un régime alimentaire un peu plus carné ou ce genre de choses, les retaper, si je puis dire. Et puis, dans le second cas, donc avec l'hôpital des enfants trouvés, donc c'est pas une création d'une épouse de ministre, mais c'est Madame Daligre, la chancelière Daligre, qui contribue, en fait, à faire construire au sein de cet hôpital la chapelle. Donc là encore, on a un lien très fort qui est tissé entre femmes et religion, femmes et pratiques religieuses et orthodoxies aussi religieuses. Et donc, elle donne l'argent nécessaire pour faire agrandir l'hôpital et faire construire cette chapelle. Elle demande même à avoir un petit terrain pour habiter à côté de ces enfants à qui elle a permis, justement, d'avoir un lieu d'accueil qui soit plus vaste et mieux desservi, on va dire. Parfait. Au final, ces femmes ont-elles une réelle capacité d'action dans la société du XVIIe siècle finissant et du début du XVIIIe siècle ? Alors là, il n'y aura pas de réponse de Normande. Ce sera un très grand oui. Oui, il y a une vraie capacité d'action, mais c'est une capacité d'action qui est toujours, là encore, circonscrite. Moi, j'ai passé mon temps, en fait, à faire une histoire des nuances. J'ai travaillé sur des interstices, j'ai travaillé sur des fissures, sur des petits moments où elles peuvent intervenir et à partir du moment où elles le font, c'est que ça existe. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est la majorité, ça ne veut pas dire que c'est la généralité, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui se fait tout le temps. Mais c'est possible. Mais à partir du moment où c'est possible, l'histoire des possibilités féminines, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui a souvent été un peu mis sous le tapis, aussi dans l'historiographie, alors qu'en réalité, c'est criant de réalité. Eh bien, merci beaucoup, Pauline Ferrervio, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire et maîtresse de conférence à l'université d'Artois. Nous vous recevions aujourd'hui pour votre ouvrage Épouse de ministre, une histoire sociale du pouvoir féminin au temps de Louis XIV paru aux éditions Champs-Vallon. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité et à bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Je vous souhaite une excellente semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada